Eh bien, salut tout le monde, c'est Sarkozy et Tendon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey Et désormais, nous allons un petit peu, je crois déjà papillonner, nous allons un petit peu nous balader, faire les points d'interrogation Pour que je puisse monter level 5 et affronter ce putain de bordel de merde, de connard, c'est beaucoup d'insultes pour commencer cette vidéo De mercenaires, parce que je viens de l'éviter, il était en contraire à me poursuivre au moment où j'ai relancé cet épisode, du coup, on a foui Regardons, sur la carte, c'est pas ce que je voulais, ce que nous avons, grotte de Mélissani Ah bah, on va aller voir ce qu'il y a dans cette petite grotte C'est en dessous de moi Ok, donc il y a de l'eau, mais à mon avis, il doit y avoir quelque chose à récupérer A faute du lieu, trouver l'ostracon, piller les trésors Ok J'espère juste qu'il n'y a pas des poissons, style hashtag requin, de trop haut level Parce que si les requins sont level 6, 7, je suis mort, ils vont me bouffer en deux coups Comment on fait pour remonter encore ? X, ok, il y a des méduses, est-ce que les méduses sont méchantes ? Elles attaquent ou pas ? Très bonne question Il faut plonger C'est quelle touche pour manger ? Putain, les touches Les touches, dans les différents jeux, elles commencent vraiment à me casser les couilles Je vous jure Entre tous les jeux, il n'y a jamais un jeu qui va mettre une touche commode Qui va mettre une touche commune Ça commence vraiment à me faire chier Rond, X, triangle, carré, ça m'ennuie Énormément Bon Je vais remonter maintenant Récupérer quoi ? Récupérer quoi ? Il est le trésor Ok, il est là Ah, c'est pas un trésor, c'est du fer Ok Des grottes, on apprécie, des grottes, on apprécie Grottes sous-marines Actuellement Ça me paraît plutôt pas mal On va mettre des coups de dash quand même Pour nager plus vite Parce que sinon Le slow motion, je sais pas si ça va vous plaire éternellement Ça m'étonnerait très fort Que vous vous appréciez Slow motion time Ok, donc il est encore avant la trésor On va chercher d'être ici Ouais, bon C'est ça le truc de mes couilles Avec une énigme sur un tatami Qui fait la taille de je ne sais pas quoi Ok En faute du dieu Ok Il y a un deuxième trésor que j'aimerais bien récupérer Vraiment On n'a pas un scan Ah bah oui, attends On prend du scan Je dois bien voir mon Ok, mon aigle ne peut pas localiser des trésors comme ça On va retourner là-bas Si tu réussis à plonger jusqu'à la dame de marbre Tu pourras mettre la main sur moi Ok, donc C'est une chasse au trésor Ok Il y a des chasses au trésor Comme dans Origins Il faut savoir que je ne les ai absolument pas faites d'Origins Pour les trois quarts Il y en avait beaucoup de trolls Et ils t'en mettent 2000 Dans le jeu, les développeurs C'est à rien de te mettre 2000 chasses au trésor C'est bien d'en mettre quelques-unes Mais bon On va essayer cette fois D'en faire quelques-unes Dans celui-ci Mais je ne vous promets rien du tout Miss Dios Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça C'est le seul mot que j'ai retenu pour l'instant du jeu Miss Dios Ok On est en train de nager On injecte les poissons Les poissons Plus précis Récupérer C'est le trésor C'est pas le trésor Pire si je ne le trouve pas Ce n'est pas grave Je ne vais pas mettre 3 heures A chercher après ça Ce n'est pas le truc Le plus important A l'heure actuelle Il y a des choses Plus importantes Que de se balader dans le Allez On va remonter On va aller ailleurs chercher Après ça Bon Ça n'est pas grave Pour l'instant Ça n'est pas grave Il y a des choses Plus importantes Comme je l'ai dit Allez Concentrons-nous Il est 2h30 du matin A l'heure où je suis cet épisode Ah attend Est-ce qu'on peut Aller dans les crevasses Comme ça Non Parce que dans un trailer J'ai vu qu'on pouvait faire ça J'ai cru que Naturellement On pouvait continuer Mais non Allez C'est pas grave On va faire autre chose On va aller papillonner un petit peu Alors Un point d'interrogation dans l'eau Tant qu'on a nagé On va voir ce qu'il y a dans l'eau Je crois qu'ici Il va vraiment avoir des animaux Dans des grottes comme ça Ça m'étonne Alors déjà le loup Voilà Il va très vite dégager Et puis quand T'as des loups comme ça Dans les villages Ils se balade Je vais m'expliquer Bonjour madame Descendez de votre échelle Je sais pas ce que vous faites Alors On va faire râle ancienne On va d'abord utiliser Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu repères Ok On va d'abord utiliser notre règle Pour repérer le trèfle Un trésor C'est quoi ça Un trésor Ok Il y a encore l'autre Qui est sur la plage Je voulais dire Juste avant que je lance cet épisode Il était là Il était en train Il était en train de me chercher Du coup On va lui laisser tranquille Lui Donc le trésor est là On va aller récupérer ce trésor On verra bien Quel genre d'animaux Nous rencontrons Je parie sur des requins Dès le début C'est la base On les a vu dans le trailer C'est toujours Les requins Qui tiennent Les trésors D'ailleurs il faut m'expliquer D'où vient cette logique Qu'un putain de Un capitain de poisson Se dise Eh Je tiendrai pas un trésor Bah si tiens Bonne idée ça le requin Bah voilà C'est tout ce que j'avais à dire Je vais pas Donnez moi votre avis Dans les commentaires Mais dans tous les films Dans n'importe quel film Dans n'importe quel jeu T'as toujours Un putain de requin Qui tient un trésor En quoi le requin C'est n'aucune logique En quoi le requin Il est là en mode Je vais te tenir trésor Tu es mien désormais C'est pas ça que je voulais faire On a ici une quête Une quête qui est De la part de Foybé On va aller voir Ce qu'elle nous veut C'est la petite Qu'on avait rencontrée Dans l'épisode 1 Et qu'on avait libérée Mais avant d'aller faire Sa quête à elle On va aller Deux jours devant Ce point d'interrogation Récupérer la quête Ici Secouer le squal Et ensuite On ira faire La quête de Foybé Promis Promis Tu peux monter J'avais pas besoin Que tu reponges Il n'y a pas de soucis Nous verrons bien Bon En attendant Est-ce que c'est notre navire Ça ? Ou pas du tout Parce que je sais Qu'on part pas à notre propre navire Et je voudrais savoir Si celui-ci Bah c'est le nôtre Je vais aller Je vais monter dedans On verra bien Si je me fais attaquer Ça veut dire non Bon Ça a l'air d'être le nôtre Il semble vraiment Celui qu'on a vu dans les trailers On verra bien Allez On va faire ce point d'interrogation Là-bas Et après On va aller faire Les deux petites quêtes secondaires là Et Je crois que ça pourrait être pas mal Pour cet épisode On va pas trop trop avancer Au moins que je fasse Tous les points d'interrogation Ça me paraît long Peut-être de faire tout ça On verra bien On verra bien combien de temps ça dure C'est pour pas faire des épisodes trop long Et On vous ennuie avec ça Mais bon Il faut savoir que dans un RPG Malheureusement On ne fait pas que l'histoire principale C'est-à-dire que si tu te concentres Uniquement sur l'histoire principale C'est mort Je vais vite aller récupérer le coffre Que j'avais pris tout à l'heure Si tu ne fais que l'histoire principale C'est mort en fait Dans un RPG Parce que tu ne seras jamais assez haut niveau Pour les quêtes Bon Ok Il n'y a plus rien sur le tableau d'affichage Il n'y en a qu'un C'est triste On va essayer d'éviter ce gros connard De mercenaires Je le dis On va vraiment essayer d'éviter J'ai pas envie qu'il m'ennuie lui Non C'est mal Doris Je sais mais je te vole Démontage d'équipements inutilisés Pour transporter d'équipements Et des objets inutilisés Démonter les pour récupérer des matériaux Ou vendre les Ok 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 Je peux démonter ou vendre Parce que là Ça devient logique Il n'y a aucun problème avec ça Allez Continuons 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 Nous allons aller Du côté De ce point d'interrogation Je vais appeler mon cheval Il faut que vous le voyez Il est vraiment stylé mon cheval Donc c'était avec la nu Que j'avais débloqué Dans l'épisode précédent J'étais en train de me dire Mais d'où je l'ai eu Et effectivement Ça doit être les bonus De précommande Parce que je ne m'ai rien fait Arrête Je ne voulais pas faire ça Arrête A mon avis C'était avec les bonus De précommande Parce que je n'ai rien fait En fait Je n'ai pas fait de quête En off Etc Pour avoir tout ça Donc Ça doit être Avec les bonus De précommande Allez On va faire ce point d'interrogation On ne va pas s'occuper du loup Je m'en moque Du moins Pour l'instant Par contre Je vais le démonter Voilà Je t'essaie de démonter Comment tu peux faire Des collatérales Comme ça Je peux repousser Les attaques des loups Ça me paraît plutôt bien Ok je vais lui mettre un clic Le loup il s'est barré Il a fait non merci Vas-y viens Viens maintenant Maîtrise de l'épée 10 sur 50 Qu'est-ce que c'est que ça Au à droite Qu'est-ce que c'est 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 Ok ça ne donnait rien Je n'ai tué 35 Un sacré pour aucune Raison Mais c'est pas grave C'est pas grave Il faut faire des tests Quand tu fais des tests Tu découvres certains trucs Ça me paraît plutôt Utile de faire certains tests Grotte Tagalaki Donc ça va être Ok c'est une grotte Avec des loups Tuer l'animal alpha Ok Attends je fais des brigands Saut hostile Ok Est-ce qu'on peut pas avoir Des torches dans l'inventaire Ça serait bien Qu'il puisse avoir des torches Ok donc ils ont remis Ces fameuses Quêtes quand même D'Assassin's Creed Origins Où t'as des animaux Qui sont plus gros que les autres Voilà le petit boy C'est lui Des animaux qui sont plus gros Que les autres Et tu dois les démonter Ok On va essayer de Bloquer des attaques Est-ce que je peux Lui mettre un kick A ce gros loup Je lui ai mis plus de pied dans sa gueule Alors moi ce que je me demande C'est s'ils ont fait ça Avec des requins Parce que dans Assassin's Creed Euh Horace Ouais Les combats sont bien bugués Regardez moi ce magnifique Le bugé Dans Assassin's Creed Origins Ça avait des crocodiles mon gars Ils faisaient la taille Ils faisaient 15 mètres de long Les requins alpha A mon avis Ça doit être des mégalodons Le truc Le truc il doit faire 30 mètres C'est un mégalodon Sûr et certain L'avantage de faire ça C'est qu'on obtient Des Euh Des exps Et des coffres assez Intéressants Avec de l'équipement dedans C'est du stuff en fait Et gardé par des animaux Ça n'a aucune logique de nouveau Mais Intéressant Récupérer Gants de mercenaires On va les mettre On va les mettre dans le gant de mercenaires Allez Inventaire Gants de mercenaires De level 4 Ils sont de notre niveau Gants de voyageurs 10 Guerriers Guerriers Ça doit être le même en fait Regardez lesquels sont les plus stylés Oh non Les gants de mercenaires sont plus stylés Désolé mais là Les gants de mercenaires sont plus stylés En termes d'arc Oh j'ai celui-ci Ardinaire de nouveau Ardinaire On le prend Et dans les épées Dagues Bah écoute on va mettre ça Ils sont peut-être pas de la même rareté Mais c'est des dagues intéressantes Et moi je prends Je prends des dagues Qui sont un peu plus Évoluées Ça me paraît génial Allez Maintenant qu'on a fait ça On va aller récupérer la quête Comme je l'ai dit La quête Ici Secouer le squal Et après Je m'occuperai de la quête De Foybé Je me suis pas trompé Et peut-être que si j'ai le temps Je dis bien Si j'ai le temps Et surtout si je suis assez bon Pour m'occuper de lui Je m'occuperai du mercenaires Level 5 Si je suis level 5 comme lui Il y a peut-être moins que je le gère J'ai bien dit Il y a peut-être moyen C'est pas sûr Mais attendez Attendez On est passé level 4 Ce qui veut dire Aptitude Et je peux avoir Une aptitude de guerrier Ok Je vais essayer de m'occuper Du mec On le rentre en dedans Comme un gros bourrin Hop J'ai du bourré dedans Comme un bourrin Tu sais même pas Que si je peux le démonter A la vitesse de la lumière Je vais le faire lui Je vais m'en occuper Le plus tôt possible Une fois que je suis level 5 Essayez de s'occuper du mercenaires Allez Il est de Kephalonia Qu'avez-vous mes amis Qu'avez-vous Mestios Des légumes frais pour ton voyage Les plus appétissants de Kephalonia Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes Personne n'en veut Et nos marchandises se gâtent Nous essayons de gagner assez d'argent Pour quitter Kephalonia Histoire d'aller voir ailleurs Je vous comprends Attends voir Creosa Tu penses qu'elle pourrait nous aider ? C'est possible Vous aidez ? Il va d'abord falloir me dire Quel beau sourire Est-ce que tu as peur des requins Ah un requin Bah tout le monde a peur des requins en vrai Mais pas moi Il n'y a rien qui me fasse peur Eh bien je t'envie Parce que nous Un requin nous empêche de quitter Kephalonia Un requin Oh Un requin Cette bête garde un collier de valeur En le vendant Nous pourrions partir de Kephalonia Le vieux bandit qu'il avait trouvé Il l'a enterré au bord de l'eau Près d'un temple Mais entre temps Le niveau de l'eau est monté Et maintenant C'est comme si le collier Appartenait aux requins Vendre des légumes C'est bien Mais un collier C'est mieux Ok Je vais vous aider Je m'occupe Très bien Je vais tuer votre requin Bon Je vais pas voler leur collier Il appartient à qui ce collier ? Il y a généralement une histoire Et une belle On dit que ce collier appartenait à Procris Tu sais La femme de Cephal La veille de leur mariage Il le lui aurait offert en gage de fidélité Et on sait comment ça s'est terminé Eh oui Au moins Il est retourné auprès de Procris Avant sa mort C'est où ces ruines ? A quel endroit de l'île se trouvent ces ruines ? Tu connais l'îlot englouti de Zeus Si tu y vas Tu trouveras les ruines Ok En route pour le temple du requin Je ne veux plus jamais entendre parler de légumes après ça Je vais pas leur voler leur collier Bon ok c'est moi qui vais quand même aller m'occuper de ce requin Le temple est sous l'eau au large de Cephalon Il est au sud des ruines anciennes Le temple est à côté de l'îlot de Zeus L'îlot de Zeus L'îlot, l'îlot, l'îlot de Zeus Attends Je vais bien voir mon œil qui devrait m'aider A trouver ça Est-ce que j'ai au moins Sur le radar La localisation de l'îlot de Zeus Attends J'ai encore un peu de mal Chantilly naval en bois Lieux non découvert Lieux non découvert Péninsule de Pronoi Pronoi Je ne sais pas comment on dit Et on découvert Je crois que Ah peut-être ici Attends Ok il y a une magnifique photo qui peut se charger Ce n'est pas ça que je cherche On s'occupera de cette quête Quand j'aurai fait tous les points d'interrogation Quand j'aurai fait tous les points d'interrogation Je trouverai bien l'îlot de Zeus Et du coup Je pourrai aller plonger Et récupérer Le collier qui est gardé par notre ami Le requin Du coup on va mettre un point de repère Là on va s'occuper Non J'ai dit que j'irai d'abord faire la quête De Foybé Elle a besoin de nous Et on va aller voir Qu'est-ce qu'elle nous veut Notre ami Foybé Il de Kifal Foybé Allez Pardon monsieur Je m'occuperai de ton requin Quand j'aurai trouvé l'île Mademoiselle Mais bon Tant que je ne sais pas où est l'île Je ne peux pas vraiment m'occuper De ton requin Allez J'ai peut-être appelé mon cheval Il faut vraiment que je prenne ce réflexe D'appeler mon cheval Viens ici On va aller regarder Ce que nous veut Foybé J'aurais dû me douter à la quête Que ça parlait d'un requin Quand j'ai vu Il y avait squall On secouait le squall J'aurais dû me douter Que ça parlait d'un requin C'est moi qui suis un petit peu bête Pour le con Allez C'est la bonne quête Que j'ai mis au moins J'ai pas l'impression Que c'est Foybé ça Ou c'est moi qui fais encore Tout et n'importe quoi Comme d'habitude Les temps chargements sont longs par contre Assez long les temps chargements Oui effectivement L'été de la Foybé Bon bah Dans les pas des dieux On va y avoir ce qu'il y a de nouveau Tu parles un nom que je ne comprends pas madame Je suis là Encore des grottes sombrerines Pourquoi des grottes sombrerines ? Pourquoi des grottes sombrerines ? Oui ? C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé Tué sa femme Il a dû le cacher dans les grottes Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés Il a cru que c'était une biche Une triste C'est triste Il a l'air dangereux Seulement si on le lance sur quelqu'un Pourquoi tu as besoin de ce javelot d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu as à faire toi ? Que ferais-tu d'un javelot ? Tu as l'intention de devenir soldat ? Bien sûr que non Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire Si nous avions le javelot de Céphale Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses Réparer le toit Nourrir les familles affamées de Samy Ok, ok, c'est pour réparer le bâtiment Il est où ce javelot ? A ce qu'il paraît Tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia Il y a une entrée au nord d'ici Tu peux peut-être commencer par là Ça ne me renseigne pas beaucoup Remets-toi à la volonté des dieux Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot Tu le trouveras Ok Je vais voir ce que je peux trouver Oh merci Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur Vas-y Votre cible est proche La quête du requin ? Ok, proche Attends Ah, la côte de Mélissani Ok Ok Ok, ça c'est pour la lance Ok, bon, on va aller faire la lance, écoute On va aller faire la lance Ça me paraît bien Et, euh, Cassandra Si tu veux monter au rocher Il fallait le dire plus tôt Pardon Cet humour Cet humour tellement narquois Bon, allez Oula, il y a quelques bugs Le jus vient de sortir Il y a quelques bugs Ok, ouais, je défends le jeu Il vient de sortir Ah, là, on va récupérer ton javelot C'est là où je reviens, en fait On retourne là où on a plongé au début du jeu, les gars Ouais Bon Il y a un truc qui a pété dans mon oreille T'es encore là, toi ? Remonte déjà à la surface Ce javelot, il est où ? Ok, c'est dans la zone ici Donc, en fait, je peux encore retourner comme tout à l'heure Tout au bout dans la deuxième grotte C'est pas ici Ça doit pas être ici qu'il doit être Je suis quand même vite fait faire un tour Vite fait faire un tour Mais c'est pas, on est pas au plus bas ici Il nous a bien dit C'est au plus bas des ruines C'est au plus bas, c'est au plus bas, hein Cherche bien Va nager avec les poissons Donc, en gros, tout le monde, bon, va voir un requin C'est ça le but de ma vie Ça me parait très bien Ça me parait très bien En tout cas, cet épisode aura beaucoup parlé de poiscailles Je pense que ça aurait pu faire plaisir A pour son fécond, bien évidemment Youtuber apprécié Dans le YouTube game Il faut plonger, ma chérie Ça va me faire croire que c'est l'autre qui va me chercher Dans les grottes Il va être avec le requin au fond, on va m'attendre Ce fils de pute de... Comment ça s'appelle ? Bah, de soldat, ouais Mercenaire, j'oublie son nom C'est ici qu'il est, son javelot ? C'est pas ici, ça doit pas être très loin Comme disait Dokkaibi de Rainbow Six Let's see who is nearby C'est pas ça C'est pas ça Ok, ça j'avais pas vu ça par contre Grotte de Médicin Ok, 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 ok Ok Comme quoi, quand on fouille On peut trouver des trucs intéressants Il y a des gardes ici J'espère qu'ils sont passés par le même endroit que moi les gardes Ok Ok, je l'avoue de Cephal H ouvragé Ok Ok, ok Magnifique Bah finalement Ça devait être ici à mon avis Qui devait être le deuxième trésor Mais j'ai complètement raté à la sortie la première fois Bon par contre les gardes ils sont pas passés par le même endroit que moi Ça serait certain Par où ils sont passés ? Il devait avoir une sortie là-haut Ok Bonjour monsieur Je vais pouvoir essayer ça Ok, il l'a esquivé Il l'a esquivé totalement Ok 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 Ça va en plus Ça revient Ok Récupère du fer Alors je ne sais pas si on a un inventaire limité On ne peut pas tout avoir sur soi Mais Pour l'instant On en récupère Et ça me paraît plutôt bien Voilà Retourner voir la prêtresse On va aller retourner voir la prêtresse Lui dire qu'on a fait ce qu'elle nous a demandé Ce qui me paraît plutôt pas mal On va encore se faire une petite quête Et après on s'arrêtera là pour cet épisode 3 Avec un peu de papillonnage Et un peu de quête secondaire Mais le but c'était de passer level 5 Et je pense que c'est ce qui est fait Je pense que c'est fait désormais J'espère Et regardez si je peux m'occuper de l'autre gros connard De mercenaires Ça serait peut-être plutôt pas mal Si je suis level 5 je m'occupe de lui maintenant On met les choses au clair Tout de suite Je l'ai Je pourrais le garder pour moi Mais ça ne m'intéresse pas Qu'est-ce que t'as comme récompense pour moi 227 drag Ok Je vais mériter une récompense Merci bien évidemment Pas encore level 5 Donc on va pas aller se frotter à monsieur Le mec Beaucoup trop haut On va aller voir Notre petite Foybé On lui avait promis de venir Elle a du insatiable On va aller voir Foybé On avait promis Qu'on irait On va faire ça et s'arrêter aujourd'hui Parce que bon J'ai fait épisode 1, 2 et 3 à la suite Maintenant il est 3h du mat Et je vais pouvoir m'amuser A m'occuper de l'épisode 1 Regardez si rien n'a retouché Et ensuite le upload sur la chaîne Ça va être plutôt pas mal Surtout que j'ai vu qu'il durait 42 minutes Je crois avec le deuxième épisode C'est pareil Du coup ça va être Magnifique Bon Allez Qu'est-ce qu'elle ne Qu'est-ce qu'il y a de Neuventramifoib Je me le demande Je prends un petit peu d'auteur Pour admirer un peu le paysage Qui peut être plutôt Magnifique Je crois Enfin moi je considère un petit peu Comme magnifique Je sais pas ce que vous en pensez On ne peut pas dire Que c'est moche Dans l'épisode 4 Si je continue Le let's play Vu que je vous ai dit Que c'est par rapport Au 3 premiers épisodes Que je continuerai Ou non Si je continue Je vais m'occuper De notre ami le requin Si j'arrive à le trouver Allez Comment c'était avec Marcos Oh comme toujours Je n'ai pas eu mon argent Et je me retrouve à lui rendre Un autre service Mais pourquoi tu te laisses faire par lui Et je suis en devant Jeanne moi aussi Et je me débrouille toute seule Que veux-tu Tu connais Kaosos Le village de l'autre côté de l'île Pourquoi ? Il y a des malades là-bas Et aussi Kina mon amie C'est une fièvre sanguine On dit que c'est une malédiction Et qu'ils ont besoin D'une aide divine Je te l'ai dit Je ne suis pas une déesse Mais Icaros C'est un oiseau Ça ne veut pas dire Que tu ne peux rien faire D'accord Je vais aller voir ça On va aller voir ça La fièvre sanguine Suivie de quête Parler au villageois malade Ah 240 mètres On va aller faire ça On va aller faire sa quête à elle Et lui ramener Et après On s'arrêtera Pour cet épisode Comme je l'ai dit Oh là là Vu la gueule du village Ça pue Oh mon dieu Ça pue Tais-toi le loup J'ai pas envie de m'occuper de toi J'ai du mal avec les attaques encore Dégage On va très vite On va très vite dégager Meur Bon Pour l'instant Je récupère des pots Et tout ça Je sais que ça me servira Pour plus tard Mais je ne sais pas Dans quel but Bien évidemment Je sais que les pots Des animaux On peut aller revendre Dans les anciens jeux On est ici Je t'en ai aucune idée Wouah Par le dieu Qu'est-ce qui s'est passé ici Wouah La gueule du village Vous êtes démeurtriés Démeurtriés Si les dieux ne nous aident pas Nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes Il n'y a pas le choix Qu'est-ce qu'il y a ? Il veut nous garder ici Qu'est-ce qu'il se passe Une peste s'est déclarée à Chaosos Il y a eu trop de morts Le mal se propageait Nous avons dû intervenir Ils ont tué nos frères Nos voisins Nous avons survécu au massacre Mais il veut nous tuer Les dieux nous ont abandonnés Si l'on veut sauver les vivants Les malades doivent rejoindre les morts Tu as incendié le village entier On a perdu trop de temps à prier Il a fallu agir Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède Rien n'a eu l'effet Ni les sacrifices Ni les prières Les guérisseurs refusent de venir Les soldats ne nous laissent pas partir Les dieux sont sourds à nos prières Mais je ne connais rien aux histoires de peste, moi Personne ne peut rien faire Non ! Si tu interviens Je serai contraint de défendre la volonté des dieux Protège-nous de lui ! Aie pitié ! On est à peine malades ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Ceci est le seul et unique moyen D'éviter la mort de toute la population de Kefalonia C'est difficile parce que si je m'occupe de les libérer Ils sont atteints de la peste Et tout le monde en est mort Il n'y a pas de remède pour eux Donc automatiquement Même si je les libère Ils vont partir Mais ils vont contaminer d'autres personnes Ça va être un phénomène sans fin Tandis que si je les tue C'est cruel Parce qu'il y a deux enfants qui n'ont rien demandé Mais il n'y aurait plus rien en fait Alors je vais peut-être regretter ce choix Mais je vais les laisser mourir Ah c'est cruel Il y en a qui vont me dire que c'est cruel Mais Je sais que ça sacrifie deux enfants et deux adultes Pour un village Enfin ça sacrifie deux enfants et deux adultes Mais après il n'y aurait plus rien en fait Il n'y aurait plus rien du tout Tandis que si je les laisse partir Il y a tout le village qui va encore être contaminé Du coup moi je les laisse mourir Pardon mais Je ne vais pas me mêler de ça On ne mérite pas de mourir Mais combien d'autres mourront si je vous libère ? Tu auras notre sang sur les mains Tu agis au nom des dieux Tu as leur bénédiction Tu ne les as pas sauvés ? Mais Ekina C'est mon amie Tu veux que je réponde quoi à cette gosse ? Tu veux que je dise que ce n'était pas en moi de les sauver ? Bien sûr que c'était simple Bien sûr que si je pouvais les sauver Ce n'est pas aussi simple Tu ne comprends pas Comment tu le sais ? Moi je sais que tu n'as aidé personne Il n'existait pas de bonnes décisions Personne n'y gagne Tu as peut-être raison Je suis désolé ma puce Tu ne mérite pas ça Il arrive que des innocents meurent Fouibé Même si ça nous met en colère Je sais mais J'aimerais que ça n'arrive pas Voilà On a terminé avec cette quête La fièvre sanguine La peste noire Je crois qu'il valait mieux Sacrifier ces deux enfants Malheureusement Et les deux adultes Il y en a qui vont me dire Que ce n'était peut-être pas la meilleure solution Mais je crois que Vu Tout le massacre qui a été fait Vu qu'on a éradiqué tout Il valait peut-être mieux Terminer Avec la dernière famille Qui était contaminée Et s'arrêter là Voilà J'espère Que ça vous a plu Dites moi ce que vous aurez fait Dans les commentaires Et on va se retrouver très prochainement Pour l'épisode 4 Si le let's play Continue de vous intéresser C'était Zarco Je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Bye tout le monde